salut les gars nouvelle vidéo alors aujourd'hui ça va être quoi je vais tester les meilleurs produits de chez emma vous m'aviez demandé cette chaîne donc du coup je fais cette chaîne de magasins je savais même pas qu'il faisait de la bouffe je passais tout le temps devant emma et pour moi il faisait des carnets de la papeterie des trucs comme ça donc du coup j'ai un peu tout pris avec plus une tendance bouffe quand même mais j'ai quand même pris des petits trucs voilà façon j'ai fait une sélection comme d'habitude je vous ai demandé juste ici sur mon instagram de me proposer selon vous qu'elles étaient les meilleurs produits donc chez emma et j'ai fait une sélection je dirais une bonne alors je vais regarder le ticket on a dit ce que c'est c'est pas cher c'est pas c'est pas cher et moi quand même j'en ai pour 77 euros pour nombre de lignes 19 pour 19 articles en vrai ça va donc voilà je pense que ça va être une de mes dernières vidéos comme ça parce que je vais pas me faire toutes les enseignes non plus j'ai pas envie de vous saouler avec ça non plus avant que je commence la vidéo on n'oublie pas quoi les pouces en l'air l'abonnement et un petit commentaire ça fait plaisir vous pouvez mettre raf chez emma voilà emma vous l'écrivez comme vous voulez vous voulez faire des jeux de mots c'est vous qui choisissez et je répondrai à tous les commentaires comme d'habitude je likerai tous les commentaires dans la mesure du possible on peut commencer et j'ai pris aussi des trucs que je me suis dit eh ben ça serait plutôt cool de goûter j'avais très soif parce que là en fait vous voyez comment je suis je rentre du sport je suis encore tout poisseux je pus donc là j'ai très soif et vous savez ma grande passion pour l'eau pétillante du coup c'était pas recommandé personne m'a dit ça j'ai juste voulu goûter l'eau pétillante de chez emma coûte 1 euros 75 comme on dit ça casse comment c'est quoi l'expression ça casse pas une pâte à un canard je connais je me rappelle plus l'expression et mais c'est pas ouf mais ça se boit moi mon eau préférée pétillante c'est la spa la spa rouge à l'excellente bon allez on peut commencer la vidéo vous êtes plein m'avoir dit il faut absolument que tu goûtes les pop corn salé sucré alors les pop corn salé sucré ceux-là vraiment les gars moi je savais même pas que emma il ait autant de bouffe j'avais l'impression que toutes les personnes qui allaient chez emma prenaient des trucs à bouffer elle est directement dans le rayon bouffe donc voilà c'est un mélange de pop corn sucré salé je vais goûter ça petit disclaimer avant de commencer cette vidéo rien ne sera gâché les gars c'est dire qu'il y aura beaucoup de trucs mais tout sera mangé voilà que ce soit dans la semaine moi on est jeudi samedi ou dimanche je sais plus je suis chez mes parents je vais ramener ça voilà ça va partir en goûter avec mes nièces et tout vous inquiétez pas rien n'est jeté de toute façon je vais ralentir un petit peu ces concepts là parce que j'achète beaucoup et beaucoup mangé quoi donc encore quand je peux partager ça va mais quand je peux pas partager je me force à tout manger moi j'ai pris un peu de bidoche donc ça je vais un peu ralentir alors les pop corn sucré salé est ce que je vous ai dit le prix en euros ouais c'est ça c'est grave pas cher ça sent super bon t'adore le pop corn ça là ça va ce matin un petit film ce soir ou demain waouh je m'attendais pas à ça oh je m'attendais pas à ça oh putain mais c'est exceptionnel c'est exceptionnel promis degré les gars je sais que vous allez dire mais tu me dis ça à toutes les vidéos c'est les meilleurs pop corn que j'ai mangé de ma vie viens voir ah d'accord va bien voir alors elle est à poil bon je ferai plus de vue hein exceptionnel ces pop corn c'est un 10 sur 10 j'achète exceptionnel j'arrive pas à m'arrêter faut que je m'arrête hein ça là 10 sur 10 pour le prix 1 euro 10 sur 10 pour le goût ce mélange sucré salé c'est incroyable merci pour la recommandation d'ailleurs les gars ensuite qu'est ce que je vais goûter alors ça c'est vraiment le truc que vous m'avez le plus commande recommandé le deuxième truc que vous m'avez le plus recommandé c'est ça et ça pour le coup je les connaissais j'en avais déjà acheté par curiosité c'est les mini gaufres voilà hollandaise de chez emma ça je connais j'adore j'adore les gaufres hollandaise c'est abusé par contre c'est plein de caramel je dirais caramel spéculose ça avec un café trop bon je vais le mettre dans une petite boîte hermétique pour pas gâcher enfin pour pas gâcher pour pas que ça se pérille mais vu que le paquet est ouvert en terme de goût en terme de goût je mettrai un 7 sur 10 c'est pas mal en terme de prix 2 euros moi c'est pas mal 2 euros je mets moi ça va ça va je mettrai un 2 sur 1 1 8 sur 10 du coup ça fait une note finale de 7 et demi sur 10 pour ça c'est pas mal 7 et demi ça l'est bon ensuite alors le beurre de cacahuète pas cher et trop bon je suis un expert de beurre de cacahuète j'en mange tous les jours j'adore ça il est là et franchement il a l'air pas mal no color of flavor voilà le ça a l'air assez c'est pas mal en terme de de valeur nutritionnelle cacahuète à 72% ah ouais non ouais c'est pas ouf pas assez de cacahuète huile de tournesol dextrose graisse de palme sel ouais c'est pas ouf c'est pas ouf et il faut absolument que tu goûtes ça je dis pas ce que c'est et c'est trop bizarre genre c'est trop bon ouais ça a un côté super addictif t'as vu ils sont trop bons genre les popcorns ouais c'est vrai t'as vu comment c'est abusé alors le beurre de cacahuète donc je disais que la composition n'était pas ouf j'ai envie de te dire moi j'ai bien du nutella et tout c'est encore moins bien le nutella tu veux le popcorn tu as plaisir quand même alors déjà point négatif moi j'aime bien les beurres de cacahuète avec des bouts de cacahuète à intérieur moi c'est pas mal mais je trouve qu'il est trop ah il a un bon goût de cacahuète il est très salé je trouve que la texture elle est trop ça fait trop penser à une pâte à tartiner en fait mais c'est pas mal c'est pas mal je lui mets un 6 et demi sur 10 et en terme de en termes de prix 2 euros 25 pour combien 350 grammes alors le nôtre on paye cher c'est cher le beurre de cacahuète en vrai le prix ça va le prix je lui mettrais un 7 sur 10 du coup ça fait ouais 6 et demi quoi j'en reprendrai pas mais ça se mange voilà c'est un bon beurre de cacahuète quand même c'est pas non plus c'est pas non plus la mort préfère limite ça que du nutella que toutes les pâtes à tartiner qui a dans le commerce d'ailleurs je fais le mec mais je crois que ma pâte à tartiner elle est c'est aussi de la merde c'est pas non plus ça va j'aurais préféré avec des morceaux de cacahuètes intérieures genre les crunchy mais mais c'est pas déconnant que ouais 6 et demi 6 et demi 7 franchement c'est un bon beurre de cacahuètes c'est vrai et pas trop trop cher les petits jelly beans les jelly beans j'aime pas du tout ça moi alors les petits bon moi je suis pas un fan de maman je suis pas un grand maman de toute façon ça ça va aller dans notre jarre à écouter j'avoue qu'ils sont très très bon par contre je trouve qu'ils sont super sucrés ils sont très très sucrés c'est des jelly beans sucré et acidulé un coca il est trop bon ça on va le mettre dans notre jarre et ça va être des bonbons proposés quand on aura nos invités en goût franchement je suis super surpris en vrai 7 ils sont vraiment très sucrés après si tu aimes les bonbons très sucrés ben ils sont faits pour toi mais moi je suis pas trop fan du sucre comme ça là vraiment ma bouche elle est plein de plein de ouais elle est plein de bave là que c'est trop sucré en termes de prix 2 euros c'est cher 2 euros pour ça c'est des jelly beans il y en a beaucoup en plus non c'est pas très cher en vrai quand je repense ça va c'est pas très cher je trouve ce que vraiment il y en a énormément il y en a énormément en termes de prix je mettrais 7 en termes de goût je mets 7 aussi et en termes de prix je mets 7 7 sur 17 jelly beans un des meilleurs jelly beans que j'ai mangé je suis pas fan des jelly beans je pense que le truc là vous savez les jelly beans avec les goûts de caca les goûts de mouche les goûts d'égout et tout ça m'a dégoûté des jelly beans c'est visuel c'est physique et que je vois un jelly beans ça me dégoûte sinon ils sont très très bon franchement trop trop bon je vais me rincer la bouche des jelly beans avec des popcorn trop bon addictif j'irai chez Emma juste pour les popcorn ensuite les bretzels enrobés de chocolat une folie alors j'adore les bretzels aussi je vais goûter ça je trouve que les bretzels pour moi c'est les meilleurs snacks apéro vous savez les bâtonnets de bretzels là incroyable goûte ça s'il te plaît incroyable après il faut aimer le bretzels très bon vous savez comment c'est bon mais encore sucré salé bah oui bretzels sucré salé en vrai je me rends compte je suis très sucré salé mais c'est incroyable c'est incroyable c'est trop bon tu sais que chez Emma il y a un thé à la rose et à la vanille oh j'ai failli le prendre parce qu'on me l'a conseillé bah je l'avais pendant des années il est super bon oh la la putain j'ai failli le prendre mais je me suis dit j'ai pas envie de le gâcher parce qu'on boit pas beaucoup de thé ici c'est vrai mais en tout cas quand je le buvais à l'époque c'était très bon ça c'est exceptionnel hein c'est un thé c'est une infusion donc si c'est une infusion c'est un peu bon ouais ça c'est exceptionnel hein franchement tu lui mettrais combien sur 10 moi je mets 9 sur 10 hein 9 sur 10 et en prix quand on a mis on a combien 2,25 euros je trouve ça un peu cher par contre c'est un peu cher en train de prix je lui mettrais 6 sur 10 et 9 sur 10 en goût plus 9 divisé par 2 ça fait 7,5 j'ai vraiment fait le calcul oui et je vous emmerde j'ai l'impression qu'on est devenu nul en maths à cause des calculatrices comme ça la téléphone genre 15 en fait on veut que ça évite du coup on a la flemme de réfléchir et on prend nos téléphones alors que là 9 plus 6 j'aurais pu deviner que ça faisait 15 15 il faisait par 2 7,5 et j'ai pris mon téléphone bah voilà franchement super découverte pour l'instant c'est des vraiment c'est je crois que l'enseigne qui m'a le plus surpris parce que je m'attendais pas à ce que ça soit si bon je m'attendais un petit peu à l'effet Ikea vous voyez on va acheter des meubles et il y a des trucs et c'est pas ouf en vrai Ikea ce que j'ai mangé c'était pas bon genre c'est même pas que c'est pas ouf c'est que c'était pas bon là Emma pour moi c'est la même chose pour moi Emma c'est la papeterie c'est acheter les trucs anniversaire les ballons là mais c'est pas la bouffe ouais par contre les ballons c'est exceptionnel ouais je pense que ça c'est un des meilleurs produits Emma c'est ça c'est les ballons les 4 les 3 les 2 là pour les joyeux anniversaire eux je l'ai pas pris mais vous faites pas d'anniversaire j'allais pas les prendre mais c'est exceptionnel pour ça et en terme de bouffe ça me surprend c'est très très bon donc je vais passer un petit peu à autre chose que de la bouffe vous inquiétez pas je vais revenir vite fait on m'a dit d'acheter les écouteurs Emma il y en a plein je vous jure qu'il y en a plein qui m'ont dit que les écouteurs sont très très bien alors j'ai pris des écouteurs j'ai pris les noirs avec le truc camo comme ça franchement packaging le packaging il est bien c'est un peu un peu léger comparé par exemple que ce soit les Beats ou les Airpods c'est un peu léger je vous avouerai mais mais voilà je vais essayer je regarde si ça n'a pas été mis je vais les essayer ils sont super légers Bluetooth je crois qu'il n'y a pas de batterie ok c'est bon je les ai allumés It's set je vais écouter les sons connectés c'est bon on va mettre un bon petit son Allez j'écoutais déjà All Me de Drake to change the big chain Bon écoutez en vrai de vrai je vais pas vous mentir que les écouteurs ils sont pas ouf Après voilà ça suffit vraiment le truc c'est que moi je suis vraiment habitué aux Beats by Dre vraiment aux écouteurs de qualité très très cher quoi même les Airpods Max Pro je sais pas quoi de mes couilles là c'est super cher c'est 300 balles les écouteurs et même par contre c'est de la qualité de ouf mais en vrai je les ai payé combien écouteurs 22,50€ en vrai pour 22,50€ ça fait le taf voilà t'es un étudiant t'as pas trop de thunes tu prends ça franchement ça suffit largement pour faire le trajet dans le bus dans le métro pour aller à la fac franchement ça fait le taf même pour le sport et tout je lui mettrais un 6,5 sur 10 alors si 10 c'est des Airpods Max Pro ouais je vais lui mettre 2 genre mais en vrai pour le prix pour le truc je lui mets un 6,5 sur 10 parce que le prix il est bien c'est vrai que tu sens que c'est super léger tu sens que c'est pas non plus de la qualité de ouf ouf le son il grésille un petit peu le son il est léger t'entends beaucoup ce qui se passe à l'extérieur mais c'est 22€ ça peut dépanner voilà si on n'a pas trop d'argent franchement ça fait largement le taf pas besoin de se ruiner à prendre des des trucs à 80€ 100€ surtout que celle là c'est la même gamme que des écouteurs à 180€ allez 80€ donc 22€ chez Emma ça fait le taf d'ailleurs les gars moi je sais que je vais pas les utiliser parce que j'ai beaucoup trop de beaucoup trop d'écouteurs donc si vous voulez que je vous les envoie voilà donc envoyez moi un petit dm sur instagram et bien sûr je regarderai si vous êtes abonnés j'enverrai qu'aux gens abonnés donc abonne toi à mon instagram et envoie moi un petit dm et dis moi voilà t'es pour les écouteurs et je ferai un petit tirage au sort du coup je reste sur à peu près la technologie Emma j'ai pris le ventilateur de bureau ça par contre à ce qui paraît c'est réellement une dinguerie genre parce qu'il y en a plein qui m'ont envoyé des messages pour dire il faut absolument que tu testes le ventilateur de chez Emma pareil du coup je vous le fais gagner les gars j'en ai pas vraiment d'utilité je vous le fais gagner avec ça en lot comme ça je vous mettrai un petit mot un petit mot de sympathique pour vous faire plaisir qu'il vous restera juste à m'envoyer un petit message sur instagram on me dit en me disant je veux les écouteurs et enfin vous me dites pas je veux mais vous me dites en gros ouais c'est pour les écouteurs et le ventilateur je regarde si vous êtes abonnés et je vous envoie alors on était sur ce petit ventilateur voilà donc du coup j'ai ramené mon macbook assez ancien je l'ai depuis que je suis en école de commerce je l'avais acheté pour ça pour l'école je sais pas me la péter genre pour marquer genre mes notes sur l'ordi alors qu'on n'avait même pas le droit alors ok peut-être que ce pc s'allume et ensuite quand il s'allume ça fait quoi ça marche à plusieurs vitesses à y'a trois vitesses Faut brancher pour que ça marche bien joué bien joué il ya de la wifi dedans quoi quoi genre oui ah non c'est sans fil c'est sans fil mais à mon avis là y'a pas assez de passer d'autonomie mais je est ce que ça ce serait pas une base ou peut-être tu peux pas en tout cas c'est pas mal voilà je mets ici comme ça franchement c'est pas mal vraiment pas mal il fait un peu de bruit quand même parce que c'est marqué quiet mais il fait un peu de bruit c'est franchement il fait du bon petit vent il marche bien c'est un pc portable ça suffit largement pour le faire marcher et si vraiment il est portatif c'est c'est très très bien je lui mettrai un 7 sur 10 franchement il est stylé il est beau les design et en termes de prix on est à 12 euros bon franchement c'est pas cher franchement ça va à 12 euros 12 euros pareil je lui mets je le mettrai 8 sur 10 donc du coup on est sur une moyenne de 7 et demi sur 10 ça c'est vraiment pas mal pour le coup on n'est pas non plus sur un dyson mais si vous voulez gagner tout ça comme je vous ai dit envoyez moi un petit délume sur instagram je regarde si vous êtes abonné et puis laissez go quoi les écouteurs avant les envoyer je vais les désinfecter donc voilà là je vais passer tout ce qui est non comestible comme ça c'est fait ensuite bien sûr emma emma c'est quoi emma c'est des cahiers c'est des carnets on m'a dit faut absolument prendre des carnets donc du coup j'ai pris plusieurs carnets voilà différents je trouve ce qui est bien avec emma c'est que la papeterie il y en a un peu pour tous les goûts il y a des trucs design et il y a des trucs super basique on commence par le plus beau au plus pété voilà du plus beau au plus pété alors le plus beau voyez ici c'est doré et tout quand on ouvre hop c'est un carnet super basique mais super girly super beau franchement j'ai bien kiffé le petit design des abeilles là je lui mettrai un petit un petit 8 sur 10 franchement c'est un beau carnet écoutez voilà je le mets aussi dedans je vous le donne un petit carnet super joli voilà et il coûte combien je crois qu'il est assez cher 4 euros 50 pour la note je lui mettrai un 3 sur 10 c'est pour ça super cher voir il est joli ah oui joli et trop beau jean mais attends mais à toi il est super beau vas-y bien bien je l'offre et là on marque quelque chose parce que là j'ai acheté des stylos aussi bah vas-y test les stylos je change de pantalon ensuite ce petit truc qui m'a coûté quand même deux euros pile poil moi j'adore les carnets comme ça c'est petit c'est tranquille pour marquer mes petites idées lui je vais le garder j'adore les petits carnets comme ça je trouve super beau en termes de prix 2 euros je trouve ça un peu cher mais pas aller je lui mets un la moyenne 5 sur 10 en termes de design et de praticité je sais pas si ça se dit mais vous m'avez compris je mettrai un petit 6 sur 10 donc du coup on est sur 5 ennemis sur 10 et ça par contre les gars j'adore les carnet comme ça c'est par 3 comme ça et celui là par contre c'est 50 centimes le prix est exceptionnel pour le prix 10 sur 10 et les carnets comme ça franchement voilà c'est très très souple il n'y a pas de y'a pas de nourriture c'est des gros carreaux comme ça 50 centimes ça peut dépanner moi je vais les utiliser pareil pour marquer des idées pour marquer des trucs du coup ça je lui mettrai un 6 sur 10 termes de design et de pratiques de praticité praticité ça dit pas quelque chose de pratique bref je sais pas donc que je mettrai aussi sur 10 c'est pas ouf non plus genre parce que les aussi des gros carreaux ça je me suis fait niquer en même temps c'est marqué dessus 10 mm ça fait 8 sur 10 en termes de de notes c'est pas mal alors ensuite j'ai pris on m'a dit voilà prends des stylos bien fluo bien girly non on n'avait pas dit ça attendez on avait dit bien pétasse les stylos à paillettes trop beau très pétasse j'ai pris des petits stylos alors j'ai pas trouvé vraiment de stylos paillettes pétasse et tout là-bas donc du coup j'ai pris ce qui se rapprochait le plus de stylos à paillettes c'est c'est clairement ça il y en a plein voilà stylos à gel avec des paillettes et j'ai payé ça stylo 2 euros 95 pour 1 2 3 4 5 6 18 stylos le prix est bon donc du coup on va signer le carnet qu'est ce que je peux marquer dans le carnet pour toi pétasse non j'ai marqué j'ai marqué salut à toi signé avec un stylo de pétasse je sais pas écrire les gars attention j'ai une écriture de bébé de cm2 un stylo il ya un s à stylo ou pas pétasse dédicace vas-y tu vas signer je vais mettre un petit mot oh merde ça a déjà dégueulé le s tu veux quelle couleur rose quelle rose parce que là il ya plein de rose gros bisous baveux de pétasse tu fais ta signature et tout bah oui bon bah je vais faire ma signature aussi alors voilà j'ai fait ma signature donc voilà les gars je mets en plus avec ça un carnet de stylo de pétasse alors les stylos franchement ils étaient comme moi c'était bien non il bat trop donc du coup je leur mettrais un 4 sur 10 et en termes de prix on était sur 2,95 euros c'est pas mal 6 sur 10 donc ça fait une moyenne de 5 sur 10 on repasse à la bouffe vous m'aviez dit il faut absolument que tu goûtes les cheetos de chez emma c'est une bonne alternative et on dirait grave des cheetos alors moi les gars je suis un expert de cheetos j'en ai mangé tout le monde en France ah ouais au portugal je mangeais les cheetos même les cheetos en balle comme ça là c'était trop l'aspect est bien c'est même un petit peu plus gros des cheetos Ouais c'est ça c'est le goût bake in 100% sunflower oil et bah franchement très bon il ya quand même moins de goût de fromage que des cheetos mais c'est des très bons puff cheese quoi ils ont rien en vie aux cheetos c'est comme le packaging emma ça fait trop les packaging nordis genre ikea tout ça du coup ça me fait un peu peur mais en vrai c'est trop bon leur produit tout est bon donc en termes de goût je mettrais franchement un 8 sur 10 en termes de prix c'est un très gros paquet et eux pour le coup ils sont vraiment bien remplis presque jusqu'à un abord c'est pas des les paquets le mytho la l'aise et tout c'est 1,50 euros franchement je mettrais un 9 sur 10 aussi pour le prix donc du coup c'est une note finale de 9 sur 10 c'est des très bons cheese puffs et franchement je les recommanderais si quelqu'un me dit qui adore les cheese puffs allez les acheter allez les goûter alors la vaisselle la vaisselle ah oui la vaisselle on m'a dit que la vaisselle elle était pas chère à emma je suis parti regarder c'était super cher franchement je vois pas où le truc il est pas cher donc du coup je me suis quand même pris de la vaisselle j'ai joué le jeu jusqu'au bout alors je me suis pris des tasses de café je m'en suis pris deux parce que j'ai trouvé super beau et voilà every piece is unique parce que tout est fabriqué à la main et vous savez ce qui m'a eu c'est que c'est made in portugal à porto donc où j'habite et ouais voilà ça ça m'a ça m'a eu et je l'ai trouvé super beau voilà je me voyais bien en fait comme ça posé les salles sont super lourdes j'aime bien moi les les objets quand ils sont lourds dans ma main j'ai l'impression que c'est de la bonne qualité très lourd voilà franchement ils sont beaux je voyais bien mon petit café comme ça quand je bois je travaille ou je fais rien je bois mon café pareil c'était bien emboilé franchement très content on y a en terre cuite je crois mais à l'intérieur il est trop beau genre mais je crois que c'est cher je crois que j'ai payé ça super cher mug noir deux pièces 10 euros 5 euros la pièce c'est cher de ouf on est d'accord franchement il n'y avait rien qui n'était pas cher genre il y avait des verres pareil à 6 euros genre le verre à quel moment on me dit que c'est pas cher genre mais genre il y en a plein ils m'ont dit ouais la vaisselle quand on a pas trop d'argent c'est bien au moins c'est pas cher 5 euros la tasse elle est extrêmement chère par contre ça a l'air d'être de la super bonne qualité vraiment moi un conseil à donner pour les gens qui n'ont pas trop d'argent et qui veulent acheter de la vaisselle Emmaüs ? alors Emmaüs brocante mais les vides greniers aussi les vides greniers bah Emmaüs il y a des bons trucs hein les vides maison tu vas à un vide maison bah aller dans les brocantes et tout pour la vaisselle même Emmaüs il y a de la très bonne vaisselle et c'est pas cher c'est vintage hein un bus et les brocantes moi je sais que mon oncle il a acheté des clubs de golf là bas ils sont super bien genre pour pas cher pour chiner et tout ça me fait chier mais je sais qu'elle elle adore ça et à chaque fois elle ramène des trucs des petites pépites hein donc franchement en terme de design bah vu que c'est moi qui les ai choisis je leur mettrais un 9 sur 10 en terme de prix franchement je mettrais un 3 sur 10 je trouve ça trop cher 5 euros le mug pour Emma genre on me disait que c'était pas cher c'est trop cher Made in China ? ah non Made in Portugal genre à Porto c'est de la très très bonne qualité ça se sent c'est en terre cuite et tout bah ouais donc ça c'est un très bon point que ça soit pas Made in China déjà donc voilà je suis content d'avoir acheté ça quand même ensuite il me reste pas beaucoup de choses là voilà je vais goûter les Rises donc on m'a dit qu'il fallait que je goûte les Rises de chez Emma ah c'est bien c'est emballé comme des Kisses et tout est Kisses et Rises donc je vais goûter ça déjà je vais vous dire si l'aspect ressemble à des Rises pas trop en vrai pas trop les Rises c'est là on dirait qu'ils ont fait la guerre un peu alors que les Rises c'est tout lisse par contre de l'intérieur pour le coup on dirait vraiment des Rises ça c'est pas ouf ça ressemble pas trop à des Rises raté des Rises raté donc franchement en terme de goût je vais mettre un 2 sur 10 et en terme de prix bah 2,25€ je trouve ça pas bas c'est pas trop cher donc je mets la moyenne je mets 6 ou je mets 3 ça fait 4,5€ en note générale je sais pas comment dire que c'est pas ouf ouf et ensuite on m'a dit de goûter les Chips Cheddar Jalapenos c'est une dinguerie comment j'aime ça donc voici les Chips à la Jalapenos on va goûter ça elles sont belles elles sont lisses waouh elles sont excellentes onion cheese and Jalapenos je crois que c'est mes chips préférés hein le truc c'est que moi j'aime trop le Jalapenos du coup dès que ça pique ça va être super bon en terme de goût c'est un 10 sur 10 je pense qu'en terme de prix ça va être pareil 1,50€ donc 1,50€ pas cher je lui mets aussi un 10 sur 10 donc du coup c'est une note générale de 10 sur 10 c'est des Chips qui sont excellentes c'est mes Chips mes nouvelles Chips préférés moi je suis pas très Chips donc ça va c'est assez rapide mais qu'est ce qui me manque ah oui j'avais vu que Emma faisait aussi des macarons macarons chocolate macarons et ouais ils sont comme ça ouais c'est des macarons secs c'est comme ça je vais goûter ça c'est pas des macarons c'est des chocolats macarons au lait et blanc fourré goût fruit de la passion et framboise ça veut un peu rien dire mais c'est très très sucré et ça c'est vraiment pas ouf j'ai fait combien ? 5€ alors en terme de goût je lui mets 2 en terme de prix je lui mets 0 donc on est sur une note générale de 1 sur 10 déçu très déçu Emma on finit très mal alors on m'avait dit aussi les cacahuètes enroubées au paprika j'ai pas pris j'avais déjà beaucoup de choses les chips de légumes pareil j'ai pas pris il y en a plein qui m'ont dit les chips de légumes mais je les ai pas trouvés les chaussettes on m'a dit que les chaussettes j'ai testé grave bien les crackers aux algues je les ai pas trouvés je les voulais absolument je les ai pas trouvés dans 5 secondes vous allez voir le paquet disparaître franchement j'ai été agréablement surpris par Emma et voilà c'est à peu près de toute façon on m'avait tellement bombardé de trucs que j'en ai choisi une vingtaine quoi ouais j'ai quand même payé 77 euros le tout 78 euros presque donc voilà les gars moi si je dois mettre une note générale franchement je mettrais un 8 sur 10 parce que j'ai été super surpris par par Emma motion spéciale pour les pop-corns sucrés salés j'avais ça j'avais vu ça nulle part avant ni par ailleurs donc voilà les gars vous inquiétez pas rien dégâché tout reste soit utilisé soit donné soit mangé pas d'inquiétude ça je vais arrêter un petit peu les jeter ses enseignes c'est vrai que j'achète beaucoup quand même là je suis dans la surconsommation alors que j'aime pas trop ça donc voilà les gars j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas pour gagner ça ainsi que ce petit agenda avec notre petite signature voilà c'est marqué salut à toi signé avec un stylo de pétasse raf gros bisous baveux de pétasse cher à donc je le fais gagner il y aura juste à m'envoyer un message sur insta voilà tu t'abonnes enfin je vérifierai si tu es abonné et je t'enverrai ça je ferai un petit un petit jeu compas un petit jeu concours un petit tirage au sort les gars j'espère que la vidéo vous a plu j'espère que je vous ai fait découvrir des bons petits produits je sais que vous allez aller chez emma acheter ce que j'ai mangé parce qu'à chaque fois vous m'envoyez sur instagram les produits que j'ai testé que ce soit chez lidl ou n'importe où tous les trucs même quand j'étais chez ikea envoyez moi des petites photos pour me dire si c'était bon ou pas ce que j'ai testé je vous fais des gros bisous prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo ciao